Salut à tous, ça fait un petit moment maintenant que j'utilise le Xiaomi Mi 5S dont j'avais fait le test il y a quelques mois maintenant. Vous avez été quelques-uns à me demander comment on installe la ROM internationale sur le Xiaomi Mi 5S. Et bien justement, cette ROM est sortie fin 2016, bon il y a quelques mois maintenant, mais je vous propose enfin un tuto pour l'installer. L'installation de la ROM internationale sur le Xiaomi Mi 5S, c'est tout de suite sur TechNash. Avant de démarrer l'installation de la ROM, il y a quelques petites étapes préliminaires. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il faut créer son compte Mi. Pour créer son compte Mi, on se rend à l'adresse dédiée qui se trouve dans la description de ma vidéo. Vous accéderez alors au formulaire de création du compte Mi, donc je vous laisse saisir les différentes informations et créer votre compte. Une fois qu'on a terminé les étapes de création du compte, on s'y connecte pour vérifier que le compte a bien été créé. Pour déverrouiller le bootloader du Xiaomi Mi 5S et installer la ROM internationale, il faut lier le compte au téléphone. Pour ça, il faut se rendre dans le dossier Tools, puis cliquer sur l'application Mi Account. Il faudra ensuite saisir simplement son identifiant et son mot de passe pour s'y connecter. Maintenant que notre téléphone est lié à notre compte Mi, on va pouvoir se rendre sur la page qui permet de suivre les étapes une à une pour installer la ROM internationale sur son Xiaomi Mi 5S. Il s'agit du site en.mui.com, vous retrouverez évidemment le lien dans la description de ma vidéo. On se rend ensuite sur la section Downloads du site, et on recherche le téléphone sur lequel on veut installer la ROM, donc dans notre cas le Xiaomi Mi 5S. Une fois qu'on a cliqué sur le téléphone, on voit apparaître la page de téléchargement des ROM, et on voit qu'il existe deux types de ROM. Nous, celle qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la ROM globale, donc sur laquelle on tombe directement normalement. Il existe plusieurs méthodes d'installation d'une ROM, mais j'ai choisi de vous montrer la moins risquée, celle qui passe par le Fastboot. On clique donc sur Flashing Guide, puis Fastboot Update. On se rend ensuite sur la page de déverrouillage de son Xiaomi Mi 5S, et on clique sur le bouton Unlock Now. Vous aurez ensuite accès à un formulaire de demande de déverrouillage de son Xiaomi Mi 5S. On attend ensuite les deux textos, le premier pour confirmer la demande de déverrouillage, et le second pour confirmer le déverrouillage de son Xiaomi Mi 5S. On se rend sur le lien qu'on a reçu dans le deuxième texto, et on clique sur le bouton Download Mi Unlock. Une fois le téléchargement terminé, on ouvre le dossier, on sélectionne tous les éléments qu'il y a dans le dossier, et on les colle dans un nouveau dossier qu'on met sur son bureau par exemple. On ouvre le dossier, et on lance l'application Mi Unlock. On accepte le contrat d'utilisation, et on se connecte à son compte Mi. Normalement, si vous avez bien fait les choses, il va vérifier que vous avez bien les permissions pour débloquer votre téléphone, et vous allez avoir cet écran qui va apparaître. On connecte son Xiaomi Mi 5S à son PC, on active les options pour développeur qui se trouvent dans Paramètres à propos du téléphone, et en cliquant plusieurs fois sur Version MI. Une fois qu'on a activé les options pour développeur, on va démarrer le Xiaomi Mi 5S en mode Fastboot, on éteint son téléphone, et on clique simultanément sur le bouton Power et Volume Bas. Une fois qu'on est en mode Fastboot, il suffit de cliquer sur le bouton Unlock, un pourcentage des fils, et si tout s'est bien passé, vous obtiendrez normalement cet écran. On va enfin pouvoir passer au cœur du sujet, l'installation de la ROM internationale. On revient sur la page qui décrit la méthode Fastboot, et on trouve la ROM qui correspond à la ROM internationale du Xiaomi Mi 5S. Une fois qu'on a trouvé la bonne ROM, on peut cliquer dessus pour pouvoir la télécharger sur son PC. Il faut ensuite revenir en début de page et télécharger l'outil qui permet de flasher la ROM internationale sur son Xiaomi Mi 5S. Une fois qu'on a téléchargé l'outil, il faut l'installer sur son ordinateur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un programme d'installation tout ce qu'il y a de plus classique. Dernier téléchargement avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est celui de WinRAR ou de 7-Zip, pour pouvoir en fait décompresser l'archive qui contient la ROM. Une fois téléchargé, il faut installer WinRAR sur son PC. Une fois l'installation terminée, soit on double-clic sur la ROM téléchargée, soit on clique droit, et on fait dans les deux cas Extract, où on peut glisser, déposer aussi le fichier qui se trouve dans l'archive. Et là, on arrive au moment le plus tordu de ce tutoriel, c'est le moment où on se rend compte que le fichier qu'on a décompressé, il faut le décompresser une deuxième fois, sauf qu'en fait, l'extension n'est pas la bonne, donc il va falloir changer l'extension. Du coup, à la fin du fichier, il va falloir mettre PointRAR pour pouvoir le décompresser une deuxième fois. Une fenêtre va apparaître pour confirmer que vous changez bien l'extension du fichier, et vous allez voir, le fichier va être une archive que vous pourrez décompresser. Comme tout à l'heure, on peut soit cliquer droit sur l'archive et sélectionner Extract, soit directement double-cliquer sur l'archive et ouvrir WinRAR. Une fois l'extraction terminée, on se retrouve avec le dossier contenant l'ensemble des fichiers de la ROM internationale du Xiaomi Mi 5S, et on va enfin pouvoir terminer ce tutoriel. Pour ça, on double-clic sur le programme Mi Flash que vous avez déjà installé un peu plus tôt. On branche le Xiaomi Mi 5S au PC, et on fait la même manipulation que tout à l'heure, on l'éteint, et on redémarre en mode Fastboot, en cliquant en même temps sur le bouton Power et sur le bouton Volume Bas. On revient ensuite sur le PC, et on sélectionne le dossier qui contient la ROM en cliquant sur le bouton Select du programme Mi Flash. Il faudra ensuite cliquer sur Clean All, qui est malheureusement nécessaire pour pouvoir installer cette ROM, par contre, attention, ça veut dire que toutes vos données seront effacées. On clique ensuite sur le bouton Refresh, et vous verrez apparaître une ligne dans le cadre blanc juste en dessous. Ça veut dire que le téléphone a bien été reconnu, et on peut maintenant cliquer sur le bouton Flash pour terminer l'opération. Si tout s'est bien passé, vous verrez une barre de chargement apparaître, et à ce moment-là, il ne faudra plus rien toucher, et attendre la fin du processus avant de faire quoi que ce soit. Après un stress d'environ 3 minutes, vous verrez cet écran apparaître avec marqué Success, c'est que tout a été bon, et que vous avez enfin la ROM internationale installée sur votre Xiaomi Mi 5S. Ça prend un peu de temps, et ça demande surtout de mettre les mains dans le cambouis, mais vous allez enfin pouvoir profiter de la ROM internationale sur votre Xiaomi Mi 5S. Terminez les prises de tête avec l'anglais, la ROM internationale peut se paramétrer en français, même s'il y a quelques fautes de traduction, et surtout les services Google sont préinstallés, pas besoin de se casser la tête à les installer via le store chinois. Mon tutoriel sur l'installation de la ROM internationale sur le Xiaomi Mi 5S, c'est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, soit sur mes réseaux sociaux, soit directement en commentaire. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo, sinon faites-le moi savoir aussi dans les commentaires. La semaine prochaine, on aura encore de la tech et des téléphones, mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh. Sous-titrage Société Radio-Canada